Cibole! Michel Rivard, vous faites un retour au petit écran dans Nuit blanche, saga familiale. Pourquoi ce retour au jeu? Le retour au jeu est toujours chez moi une fête, parce que j'aime jouer. J'ai toujours aimé ça. Ça me rapproche beaucoup de mon père. Ça me rapproche beaucoup du métier que j'ai vu mon père manier avec beaucoup d'aisance et beaucoup de talent quand j'étais jeune. Donc apprendre les textes de quelqu'un d'autre, me plier aux exigences d'un personnage, puis tout ça. Je suis allé fouiller dans nos archives. À l'âge de 7 ans, vous décrochez votre premier rôle, 1958. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque-là? C'était la série, comment elle s'appelait? C'est FRC4. J'avoue que c'est magnifique. Et moi, je fais... si ma mémoire est bonne, mon rôle est celui d'un enfant qui s'est pris la patte dans un piège. Et mon rôle consistait à gémir. Gros rôle de composition. Gros rôle de composition, parce que même à 8 ans, je n'avais jamais eu la patte prise dans un piège. Donc j'ai dû m'imaginer. Mais je me souviens qu'en fait, il y a eu plusieurs rôles à partir de ça. J'ai joué dans Rue de lance, une série dramatique. Entre... entre 15 et 20 ans, j'étais dans Rue des Pignons. Mon père aussi, d'ailleurs. On a des scènes ensemble, même à certains moments. Et ça, je n'aimais pas tellement ça. Parce que moi, déjà, j'avais un pied dans la musique et dans l'humour absurde. Ça, j'avoue, bien humblement, je bats ma coulpe. Je le faisais pour pouvoir m'acheter une guitare puis un ampli. C'était ma question. Est-ce que vos premiers rôles, vous les avez faits pour vous payer une première guitare? Celui-là. Celui-là. Ah oui? Celui-là. Avant ça, c'était... j'étais plus jeune puis j'aimais, j'aimais l'affaire. Je vous ai rarement vu aussi énergique, aussi heureux. Est-ce que c'est le succès de l'origine de mes espèces? C'était un projet qui vous venait tellement à coeur et j'ai l'impression de redécouvrir, Michel Rivard. On dirait que vous avez fait la paix avec quelque chose. J'ai fait la paix avec beaucoup de choses. Avec certains aspects de mes parents, individuellement et ensemble. Et aussi avec Beaux dommages, aussi avec toutes mes chansons. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime... Comme beaucoup de monde, à un moment donné, on a... On a une espèce de prétention de dire... Ou arrêtez de me gosser avec la complainte du fuck en Alaska. Écoutez ce que je viens d'écrire, là, tu sais. C'est important ce que je viens d'écrire. La prochaine chanson est importante. Mais je ne dois jamais oublier pour... qu'est-ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a motivé les gens à continuer à m'encourager et à me suivre? Et c'est certaines chansons. Et je ne dois jamais oublier ça. Je ne dois jamais oublier ça. Parce que les gens qui ont embarqué là-dedans font que je gagne encore ma vie à faire ça. Le premier album du groupe Beaudommage a été remixé. Il va être réédité en 2022. Comment gérez-vous le patrimoine de Beaudommage et comment vous voyez ce remixage-là? Bien moi, en autant que... en autant que ce n'est pas bassement mercantile. C'est-à-dire quand il y a un intérêt artistiquement valable, il n'y aura pas de surprise, mais comme... et là, on en est aux maîtres, alors on les assume, comme dans les remixages des Beatles par Giles Martin, tout ce qu'on a, c'est de l'amour. On a de l'amour qui nous permet de dire, ah, il y avait trois guitares à ce moment-là ou, ah, il y avait quatre harmonies de voix. Et c'est juste ça. Et Beaudommage va avoir 50 ans en 2024. Oui. Je ne veux pas que vous fassiez comme des Rolling Stones, mais c'était un concert, sortir Pierre Bertrand de sa tanière dans le fin fond du bois. Honnêtement, honnêtement, peut-être si tous les membres de Beaudommage avaient continué à être vraiment actifs régulièrement, musicalement, je dirais, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas. Déjà, les retours qu'on a faits, on demandait beaucoup de travail, beaucoup d'eau dans le vin aussi parce qu'on est très différents. Et Dieu merci, ça réussit. Alors ne prenons pas de chance. Je pense que les shows de Beaudommage sont de beaux souvenirs pour tout le monde, ceux qui les ont vus et ceux qui les ont faits. Cet entrevue-là a vraiment été un immense cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous.